Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'USAQ Choisir ? Il était en désaccord avec la stratégie, il a décidé un jour que les adhérents n'ont payé plus la part fédérale, il a refusé de recevoir le président d'USAQ Choisir sur Nancy, à partir de là il y a eu une procédure très rare à l'USAQ Choisir au niveau de la fédération parisienne de désaffiliation. Donc l'équipe de Gros Gérard, qui est une association autonome, bien que fédérée à l'USAQ Choisir, est partie sur une autre adresse à libérer les locaux. Et nous, j'ai reconstitué une petite équipe avec des personnes attachées à l'étiquette d'USAQ Choisir, qui représentent quand même une puissance, une force quand même importante. Quand on écrit des entreprises, rien que l'USAQ Choisir en tête de lettre, déjà ça attire l'œil. On regarde l'Allemande d'une manière différente. Et puis, il fallait, moi, je suis lancéen, très attaché à ma ville, je ne voulais pas que les lancéens n'aient pas le choix. Ils peuvent très bien continuer à aller à UFC, chez M. Grand-Girard, à la nouvelle association qu'il crée, où ils ont le choix de venir ici à UFC Choisir, Nancy, avec toute la force d'une association nationale, qui peut aussi engager des actions de groupe depuis le 1er octobre, ce qui n'est pas le cas des autres associations locales ou autonomes. Donc, la nouvelle équipe qui se constitue est vraiment adhérente à l'UFC Choisir, reçoit un soutien très fort actuellement d'UFC Choisir, propose aux anciens adhérents une nouvelle adhésion à 25 euros, donc relativement peu chère, avec en plus un accès gratuit pendant un an au site internet d'UFC Choisir, accès qui coûte normalement 45 euros. Donc, on met vraiment le paquet pour que les gens viennent chez nous et soient vraiment intéressés. Aussi, le fait que Nancy soit à l'UFC Choisir, ça veut dire que dans les enquêtes, Nancy est couvert. Si elle a pu l'UFC Choisir, l'enquête sur l'UFC Choisir, on n'a pas pu en parler, par exemple. Donc, c'était vraiment nécessaire de faire cette association, de faire une continuité d'UFC Choisir, ce nom-ci. J'ai rencontré au niveau du cabinet du maire des personnes qui m'ont confirmé que Laura Hennard tenait aussi à ce que l'UFC Choisir soit représenté à Nancy. Et puis, on a pris contact avec la faculté de droit pour recevoir ici des stagiaires et étudiants également, pour pouvoir travailler avec eux, parce que les étudiants aiment beaucoup venir ici, parce que c'est du concret. Les gens qui sont en face d'eux, c'est vraiment des cas très concrets, qui peuvent tout de suite potasser au niveau de leur bouquin sur le droit à la consommation, sur le droit du logement, sur un tas de petites choses qui se greffent. Il n'y a pas que la consommation, il y a beaucoup. On a beaucoup d'ailleurs d'étudiants qui viennent, non pas parce qu'ils sont étudiants, mais parce qu'ils sont logés et à l'état des lieux de sortie, ils ont des gros soucis avec le propriétaire, et des choses comme ça. Donc, vraiment, tous les étudiants qu'on reçoit sont vraiment très satisfaits du travail qui est fait ici. Et je vais en profiter aussi pour faire un appel aux enquêteurs potentiels. Nous sommes à la recherche d'un enquêteur qui peut faire tous les ans, on a deux à trois enquêtes. Systématiquement, une enquête prise, qui vient de se terminer d'ailleurs dans les supermarchés, et souvent une enquête de type pharmacie qui a déjà été publiée, et une enquête sur les frais d'obsèques, toutes ces choses comme ça. Donc, c'est un métier enquêteur qui s'apprend, mais qui est assez passionnant. Les gens aiment beaucoup, pour un petit esprit visiteur mystère, mais c'est très intéressant. Merci. 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 Merci.